Comment l'Europe trouvera-t-elle des alliés demain si elle ne protège pas ses alliés d'aujourd'hui ? Depuis le 9 octobre, plus de 300 000 Kurdes sont forcés de quitter leur foyer pour fuir les bombardements de l'armée turque. L'Union Européenne ne peut plus rester les bras croisés. Le message de Poutine, d'Assad, d'Erdogan et des dirigeants iraniens est clair. Vous voulez plus de démocratie, vous aurez la guerre. Vous voulez plus de liberté, vous aurez la mort. Ce que nous attendons de toute urgence de l'Europe, c'est l'instauration d'une zone d'exclusion ARN pour que les alliations turques ne puissent plus bombarder le nord de la Syrie. C'est de prendre des sanctions contre l'état turc qui commet des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Et d'aider l'association Soleil Rouge qui organise des aides humanitaires dans le nord de la Syrie actuellement, car des civils ont besoin de notre aide parce qu'ils sont blessés. L'Union Européenne n'est pas à la hauteur ni sur le côté légal état de droit, ni sur les valeurs droits de l'homme, ni même sur les questions sécuritaires actuelles ou à venir. A nous, parlementaires, à pousser à ce que la diplomatie européenne joue son rôle. Merci. 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 Merci.